aujourd'hui on se retrouve pour un tag coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve pour un tag j'ai été tagué par la youtubeuse blogueuse nicole tonel qui tient un blog de beauté avec une chaîne de beauté je pense que beaucoup de personnes la connaît maintenant c'est une des premières abonnés youtube ce que j'ai eu quand j'ai créé ma chaîne et avec nili on a toujours entretenu des liens d'amitié virtuel c'est une femme que je respecte qui est vraiment mais génial et ça pourrait aussi être ma maman et elle c'est une ancienne esthéticienne et comme elle disait dans sa vidéo où elle m'a tagué pour passer au mieux sa retraite elle a son blog et elle a sa chaîne youtube et elle passe sa retraite avec nous et c'est vraiment génial parce qu'elle nous donne vraiment 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 plein de conseils moi 39 ans bientôt 40 je sais que j'ai appris beaucoup de cette dame et oui c'est une dame en plus elle a posé et elle a été interviewée par le magazine majuscule et elle continue à vivre énormément de choses et moi c'est quelqu'un qui m'apporte beaucoup dans ses messages dans ses messages privés dans dans ses vidéos enfin voilà dans tout ça et souvent nini bah quand elle fait un tag c'est vrai que je suis tagué et ça me fait énormément plaisir et d'autant plus que ces derniers temps c'est vrai qu'elle a comme elle expliquait elle a grandi au niveau de ses abonnés à la plus dix mille abonnés donc c'est vrai qu'il ya énormément tous les réseaux sociaux et elle a toujours un mot toujours 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 ça soit sur facebook ou sur youtube à même par rapport au manque de temps et c'est génial en plus ça nous fait voyager elle voyage beaucoup avec son mari au travers de ses photos enfin c'est quelqu'un que j'aime beaucoup elle est vraiment belle et voilà c'est une déclaration d'amour ou pas peut-être elle m'a tagué le tag c'est si on se parlait c'est un tag qu'elle a vu sur la chaîne de luffy make up vous savez la youtubeuse belge que je suis aussi que j'aime bien aussi sa personnalité alors c'est en 10 questions oui 10 questions et c'est par rapport à vous et au monde un peu de youtube donc si on se parlait la première question c'est quel est le souvenir que j'ai en pensant à vous alors mon premier souvenir ça a été justement mes premiers abonnés ça a été donc nini ça a été clou makeup addict et je me donnerai toujours de la phrase de clou makeup addict qui m'a dit chouette tu es à 50 tu vas voir ça va grandir et 50 abonnés pour moi c'était génial je me disais je me disais j'ai déjà 50 personnes dont des youtubeuses qui me regardent il y avait aussi sophie je me souviens plus son pseudo sophie je m'en souviens plus aussi voilà donc c'est vrai que je me souviens bien alors ensuite en abonnés j'ai eu f de rêve ça fait très très longtemps j'ai aussi gracia j'ai eu ceci louf j'ai eu peggie my hall en fait j'avais beaucoup plus de youtubeuse que de personnes voilà abonnés comme eux par exemple les abonnés comme kathy choupi qui me suit depuis très longtemps clémence qui me suit depuis très longtemps d'ailleurs à qui je fais d'énormes bisous et je vois pas beaucoup parce que ça y est elle est maman donc ce qui est tout à fait normal donc c'est si louis il ya eu il ya aussi mélanie et c'est tout ça mon premier souvenir ça va être les premières abonnés les premières youtubeuses qui se sont abonnés à ma chaîne et ça je crois qu'on se souviendrait jusqu'à la fin que j'arrête ma chaîne deuxième question ce que je ce que je ne savais pas et qu'une abonnés m'a appris et bien en fait moi j'apprends souvent je pourrais pas vous dire vous redire tout enfin voilà mais j'apprends souvent de mes abonnés c'est pour ça j'adore échanger et partager et d'essayer de répondre à tous vos commentaires et vous m'apportez quand même beaucoup de choses il ya des choses que je ne sais pas il ya des vidéos que j'ai pas vu de certaines chaînes et on parle de produits et de tests aussi de produits que vous me dites bas va voir la chaîne de intel comme là par exemple je faisais parler du thé et je sais que il ya eu deux trois abonnés qui m'ont dit va voir la chaîne des droines je la connaissais pas et c'est une adepte du thé et voilà j'ai fait une belle connaissance une belle connaissance virtuelle amitié virtuelle enfin voilà c'est ça c'est l'échange que vous m'apportez troisième question la vidéo que vous m'avez conseillé de faire alors vous aimez les vidéos j'ai remarqué de get ready wrist me mais moi je déteste ça beaucoup me l'ont demandé d'ailleurs vous avez arrêté me demander des fois je vous pose des tenues comme ça du jour sur facebook mais c'est vrai je me retrouve pas à faire ça j'aime pas voilà donc puis ça change en fait de pas avoir tout le temps la même chose sur les chaînes c'est pour ça que j'ai créé bien boire un café avec moi je peux me différencier aussi des autres j'aime faire des tutos j'aime présenter ce que j'achète les bons plans les produits terminés les box tout ça mais c'est vrai que les get ready with me c'est pas quelque chose que j'aime voilà ensuite quatrième question mon meilleur souvenir quand je pense à vous mon meilleur souvenir je vais en avoir d'autres ça c'est sûr mais pour moi c'est le partage ce que je peux vivre en dessous de chaque mes vidéos sur facebook ou même dans mon groupe maintenant des smiley est je veux dire c'est ça c'est vraiment le partage c'est vraiment le tout le côté humanité tout ce que vous vivez même au travers de vous enfin c'est quelque chose de smile and zen et je pense que j'ai réussi à porter ça ma chaîne et j'en suis vraiment vraiment contente et moi c'est ce que je garderai vraiment souvenir cinquième un commentaire d'un de mes proches au sujet de mes abonnés alors je vais dire un de mes proches c'est surtout ma maman qui me suit elle regarde mes vidéos elle est sur facebook elle est dans mon groupe et tout à sa mère non ma mère j'adore ma mère et au contraire on partage maintenant un lien et elle découvre plein de choses elle se fait aussi des connaissances virtuelles et voilà donc un commentaire d'un de mes proches au sujet de mes abonnés au contraire ma mère elle est contente parce que elle vit ma passion avec vous et voilà vous êtes nombreuses à me demander de faire des vidéos avec elle donc c'est vrai que j'ai posté une fois en sortant de sephora ou quand j'avais eu ma chrysasme ou on était en voiture sur mon groupe j'attends elle ne dit pas non pour faire une vidéo donc je pense qu'on fera le tag le tag n'importe quoi le tag mère et fille mais c'est pareil je suis pas quelqu'un aussi qui va filmer des vlogs tout le temps enfin comme ça je je sais pas que j'arrive pas mais c'est pas trop mon truc du coup c'est vrai que je préfère poster sur facebook en fait quelques petits moments intimes comme ça que sur youtube voilà après chacun il amène comme il veut sa chaîne peut-être que voilà je ferai peut-être un jour vous avez bah oui une fois j'avais vu j'avais filmé l'ouverture d'une boxe que j'avais offert à ma mère mais on voyait que ses mains parce que voilà à l'époque elle ne souhaitait pas maintenant ça commence à changer donc pourquoi pas je ne prends en pas longtemps elle me dit l'autre fois il faudra concentrer je dis non maman moi je refais jamais mes vidéos c'est très rare que je coupe c'est tout le temps du live même si je dis des bêtises tant pis c'est aussi une particularité de ma chaîne c'est que je ne coupe vraiment rarement mes vidéos c'est quand j'ai plus de batterie ou quand on entend le train quand j'ai oublié quelque chose mais jamais je coupe au montage d'ailleurs vous voyez que c'est une traite quoi voilà sixième question ce qui me fait le plus plaisir venant de vous c'est votre franchise est ce que votre partage tout ce que vous pouvez me dire en dessous mes vidéos est ce que j'apprécie c'est que par exemple quand je fais un tuto on parle du tuto maquillage et il y en a quelques unes de plus en plus où par exemple quand je me maquille parce que c'est vrai vous mettez joli maquillage ça te va bien tout ça mais j'aime bien c'est quand on va un peu plus un peu plus loin dans le make-up en me disant bah moi j'aurais mis ça ou j'aurais mis ça pour moi c'est pas une critique bien au contraire c'est de l'échange on partage je me dis pas du tout maquilleuse donc voilà on peut le voir autrement moi ça m'arrive des fois quand je regarde les tutos maquillage je dis oh non j'aurais pas associé ces couleurs là et tout et c'est ça que j'aime bien c'est pouvoir échanger et puis donner d'autres idées aussi et de dire ou alors de me dire qu'est ce que tu penses du rouge à lèvres que tu mets enfin vous voyez ou les pinceaux des choses comme ça voilà c'est ce qui me fait plaisir parce que je me rends compte en fait que vous regardez mes vidéos et une fois sur une vidéo de Kate Vandy je vous le dis mais je devrais pas vous le dire à la fin du coup j'avais mis le mot étoile parce que je fais toujours des photos à la fin et je voulais savoir en fait qui regardait mes vidéos jusqu'à la fin et je me suis rendu compte qu'il y avait pas beaucoup de personnes il y en a quelques unes mais pas beaucoup et donc voilà et en tout cas bah tant pis parce que ça m'arrive aussi de faire des surprises sans le dire et j'ai fait un tirage au sang random et j'ai une abonnée qui a pu gagner une palette de cover girl voilà c'était pas Kate Vandy hein mais ça a permis ou alors c'était une fois dans la barre d'infos j'avais mis aussi le mot café ou et toi je me souviens plus et c'était aussi une abonnée je me souviens plus de son prénom d'ailleurs si tu passes par là redis le moi pareil je lui envoyais aussi un petit quelque chose ça change de ça change voilà ensuite c'était une question le produit que j'utilise qui a été acheté par vous oh mon dieu le dernier produit ça a été le parfum Neroli d'Yves Rocher où je vous ai tellement bassiné avec ça qu'il y en a énormément qui l'ont acheté et il y en a aucune qui a été déçue et ça c'est génial ensuite je vais dire que je vous ai tellement saoulé aussi avec les gels douche Kadom que vous avez été nombreuses à acheter celui-là que j'aime bien après tous les crash test tous les crash test mascara bébé crème et tout ça tout ce que je peux faire les démaquillants il y en a beaucoup qui me disent je vais l'acheter je l'acheter j'ai des retours aussi bien quand je vous présente les palettes mais c'est vrai que j'aime bien faire des crash test ou des revues des palettes parce que ça permet de voir alors en général j'essaye de le faire tout de suite je ne l'ai jamais fait jamais utilisé de produit ou alors quand je l'ai déjà utilisé en général je vous le dis directement et ça vous permet vraiment de voir ce que le produit il a dans le ventre parce que c'est vrai ce que je regrette un peu sur Youtube et c'est un peu la fièvre acheteuse c'est que les filles nous montrent des produits qu'elles ont acheté qu'elles ont acheté tout ça et elles disent c'est bien c'est bien et quand tu regardes bien elles ne savent pas de quoi elles parlent elles ne savent pas le produit et après vous vous allez les acheter puis après vous vous retrouvez c'est pas trop cool quoi donc moi non ma chaîne c'est pas une chaîne à fièvre acheteuse c'est vraiment ce que j'aime faire c'est tester les produits et vraiment donner mon avis ensuite huitième question la chose qui me fait sentir plus proche de vous bah moi c'est lundi viens boire un café avec moi voilà ce que je voulais, ce que j'ai créé, je l'ai et c'est énorme de voir autant de partage voilà après le contenu comme on a déjà on en a déjà parlé, déjà expliqué c'est vrai qu'il y a eu une remise en question il y a eu pas mal de choses voilà mais c'est vrai que ça m'appartient et en fait j'en fais ce que j'en veux ça maintenant je l'ai bien compris et pareil du genre je suis pas là non plus pour plaire quoi absolument, enfin c'est moi, c'est ma personnalité et comme ma mère m'a dit t'es entière, c'est toi, tu fais ce que tu veux c'est ta chaîne, t'amènes ce que tu veux si on a pas envie de te regarder on zappe, on te regarde pas et voilà et ça c'est vrai que comme dans mon boulot j'ai toujours envie de bien faire comme autour de moi que ce soit autour de ma famille et tout ça et puis au bout d'un moment on se rend compte que nous notre plaisir à nous il est où alors attention je dis pas que je prends pas plaisir à faire ce que je fais bien au contraire mais c'est vrai que j'ai toujours envie de faire plaisir à l'autre ça a été un sujet aussi dans un lundi viens boire un café avec moi où justement il faut que je pense plus à moi voilà donc c'est ma chaîne effectivement après je me dis si vous êtes là c'est que vous avez accroché et voilà après il y a eu certaines choses que j'ai mal prises c'est des mots qui ont été mal dit de 2, 3, 4 personnes mais après voilà ça s'est arrangé et tout ça et les personnes ont compris on a pas l'intonation on a pas tout c'est pas évident mais c'est vrai que je suis trop perfectionniste on va dire ça c'est peut-être un défaut comme une qualité je me pose beaucoup trop de questions aussi voilà mais en tout cas les lundis c'est vrai que je me sens vraiment proche de vous et il y a des personnes qui me disent moi je regarde que les lundis je regarde pas tes vidéos bah c'est cool et puis les autres vidéos puis il y en a qui me disent bah moi je regarde les autres vidéos je regarde pas les lundis ou d'autres qui regardent tout et c'est ça c'est toute ma chaîne entière et la deuxième la deuxième chose qui me fait sentir plus proche de vous c'est surtout les smileys celles qui me suivent depuis très longtemps et que j'ai créé ce groupe pour vous pour vous échanger entre vous et que c'est vraiment génial et vous êtes vraiment heureuse et ça me fait sentir enfin je suis encore beaucoup plus proche de vous et vous avez vraiment tout compris et après c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vont me dire mais on te voit sur les réseaux beaucoup machin ta vie et tout mais non comme j'ai expliqué à mon amie à Sandrine j'étais honnête avec elle je lui dis mais tu sais en fait je suis pas tout le temps sur Facebook je suis pas tout le temps sur dans mon dans mes trucs de réseau en fait si vous voulez c'est que quand je suis à un moment de par exemple je vais regarder la télé bah hop c'est à ce moment là que je vais regarder que je vais répondre par exemple ma fille quand j'ai ma fille elle est au lit j'ai fini déjeuner hop c'est là que je vais mettre poster des choses ou pour démarrer la journée ou quand j'ai fini mon boulot c'est mon moment à moi où je me détends quand je suis du matin avant de faire ma petite sieste hop voilà donc ça peut vous paraître que je suis souvent sur les réseaux effectivement mais après c'est vrai je suis addict la technologie informatique ça c'est sûr mais non si j'ai envie j'ai envie voilà je veux dire que là il y a samedi quand je l'ai eu je sais même pas quand je vous posterai cette vidéo mais un samedi j'ai eu ma fille il y a eu les attentats on a été c'était très difficile on voulait pas sortir en fait on a dit allez elle me dit allez maman parce que t'as ton CD il y a une fermeure aller chercher tu l'as payé du coup il faut qu'on y alle et tout elle voulait aller à Sephora on y a été je vous ai posté une petite vidéo pour vous remonter le moral sur mon mur et c'est vrai que après j'ai laissé voilà j'ai laissé j'ai laissé Facebook j'ai laissé tout ça j'étais avec ma fille on s'est promené on a fait les magasins puis après je vous ai pris une photo dans mon truc Kinder où là je me suis noyé dans mes chocolats parce que j'adore Kinder enfin voilà deux autres photos mais non pour moi je le gère très bien et ça se passe très bien et puis quand j'ai pas envie j'ai pas envie et je le fais pas voilà neuvième question la question la plus inattendue que vous m'avez posée et ben là je sais pas franchement je pense pas que j'en ai eu des questions inattendues franchement depuis trois ans j'ai eu quelques petites déboires avec certaines enfin certaines avec peut-être deux youtubeuses et une abonnée enfin voilà mais ça ça remonte à très longtemps après chacun fait sa vie de son côté et puis en fait c'est de l'incompréhension toujours c'est le manque de communication et tout ça la jalousie enfin plein de choses comme ça mais sinon j'ai vraiment rien rien vécu j'ai pas eu de questions inattendues ou quoi que ce soit non pas du tout bien au contraire et je suis vraiment contente de tout ça dixième question qu'est-ce que j'aimerais vous dire j'aimerais vous dire merci merci je fais que de vous le dire mais pour moi si ce mot là il est dans notre langue française c'est que il doit être dit et qu'est-ce que qu'est-ce que ça coûte de dire merci en plus c'est vraiment penser sincèrement il y a rien d'hypocrypte dans ça c'est merci d'être présent sur tous les sous les vidéos sous le lundi viens boire un café avec moi sur mon facebook à chaque fois que je partage quelque chose tout ce que vous avez pu m'apporter à l'époque où j'étais pas spécialement bien quand je me suis séparée du père de ma fille après divorcée il y en a énormément qui m'ont pas vue pendant deux mois qui se posaient des questions et parce que j'en ai pas parlé ensuite j'en ai parlé et vous avez été proche ou quand Lily il y a quelque chose qui va pas ou autre merci quoi parce que même si ça fait trois ans et que je suis pas dix mille abonnés mais ça comme je vous ai dit je m'en carte l'union parce que ce que j'ai là je veux dire je l'ai je l'ai gagné façon de parler moi j'ai pas été voir les filles comme certaines maintenant la nouvelle génération qui vont en dessous tes vidéos qui te dit j'adore tes vidéos tu peux passer j'ai ouvert une chaîne non 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 les filles il faut faire votre truc toute seule quoi je veux dire les gens viendront à vous j'ai horreur de ça du lèche miel je n'aime pas ça et je le fais pas et je déteste ça et là c'est vraiment sincère dans tout ce que vous m'avez apporté mais c'est un grand merci merci d'être là tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps et je suis vraiment contente du nombre d'abonnés ce qu'on me dit à chaque fois tu mérites mieux tu le mérites et tout je me souviens de la vidéo d'Orto42 la vidéo de Loulou qui ont fait des vidéos en disant qu'on méritait plus d'abonnés peut-être oui mais c'est vrai que déjà les abonnés qu'on a c'est des abonnés qui sont vraiment sincères et où ça se passe vraiment bien où il y a un échange où ils sont là souvent et c'est vraiment génial voilà alors ce tag est terminé moi j'ai tagué des youtubeuses je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà fait ou qui le feront j'ai tagué LNLC donc par contre je vous le dis honnêtement je vais aller les voir en message privé et je vais leur dire le tag et que je les ai tagués parce que je pense qu'il y en a certaines qui ne regardent pas ma chaîne et du coup qui ne seront pas mais c'est des youtubeuses que pour certaines que j'apprécie vraiment grandement donc j'ai tagué LNLC j'ai tagué LN parce que elle a un rapport quand même assez fort aussi je pense avec ses abonnés j'ai pu remarquer qu'elle est montée très très vite justement au niveau de sa chaîne au niveau des abonnés et j'aimerais bien justement connaître les réponses à ces questions vis-à-vis de ce tag si on se parlait parce que au niveau de ses abonnés voilà ensuite Gracia parce que Gracia je l'adore voilà et donc j'ai envie aussi de savoir le rapport qu'elle peut avoir avec ses abonnés Karine Outisha parce que je l'aime bien aussi ce petit bout de femme Call of Beauty Sandrine Adriane Trance Adriana ou Adriane Trance ouais en fait c'est youtubeuse que j'ai découvert ça fait pas si longtemps que ça pourtant elle a énormément d'abonnés et c'est pareil je trouve que par rapport à ses abonnés elle a l'air vraiment d'être sincère et j'aimerais bien connaître ses réponses Anna Potter 83 ben elle sait pareil Anna je savais pas non plus qu'à regarder les lundis viens boire un café avec moi et elle est déjà venue sur d'autres vidéos aussi et c'est vrai qu'elle a une relation particulière avec ses abonnés Jenna La Jule c'est quelqu'un que je découvre de plus en plus joli joli Julie Marine Soana alors Marine Soana je l'ai taguée parce que honnêtement au départ Marine n'avait pas d'abonnés spécialement beaucoup elle a créé sa chaîne et c'est une personne qui me suivait qui me commentait beaucoup sur Facebook qui me commentait beaucoup en dessous mes vidéos et après c'est vrai qu'une fois qu'elle a pris son envol au niveau de ses abonnés je ne l'ai plus jamais revu justement sur Facebook dans mes commentaires ou alors en dessous mes vidéos je n'ai pratiquement plus de nouvelles non plus donc du coup j'aimerais bien savoir où c'est qu'elle en est et savoir la relation qu'elle a aussi avec ses abonnés Misty Couette Misty Couette parce que c'est quelqu'un que j'apprécie aussi Peggy Myall Peggy Peg Monsoleil c'est une youtubeuse aussi qui s'est abonnée à ma chaîne dès le départ et que j'aime beaucoup et Sandrine Elfillotte notre belge j'arrive pas à le faire l'accent belge que j'aime beaucoup et je sais que vous avez enfin il y en a de mes abonnés qui la regardent vous avez un lien fort avec elle et j'aimerais aussi voir ce qu'elle va répondre voilà donc je vais aller toutes les voir en message privé en leur disant que je les ai taguées je vais poster ma vidéo Nicole merci beaucoup 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 pour tout ce que tu peux apporter sur la sphère youtube-esque avec ton blog et youtube c'est vraiment génial enfin moi je sais que j'aime bien il n'y a pas d'âge et maman c'est pareil et bah tu vois elle a 60 ans et elle est en train de te découvrir aussi sur ce je vous fais plein de gros bisous je le redis encore je vous remercie énormément de tout ce que vous m'apportez et surtout le partage c'est vraiment génial je vous dis à bientôt dans une autre vidéo smile and zen je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt